alors on a vu que toute action débute dans le monde invisible très bien il y une chose qu'on doit savoir nous les hommes les humains on appelle les choses on les définit selon nos définitions humaines valeurs humaines par exemple ça ça va s'appeler un verre très bien par contre comment il est appelé un domaine azzawajal est-ce qu'il est appelé vers non il est pas appelé vers il est appelé par ses qualités par ses valeurs c'est à dire un contenant qui préserve qui utile qui est solide qui est transparent subtil etc c'est comme ça que les définitions se passe dans le monde de l'information c'est à dire dans le ciel et ça on l'appelle une valeur supérieure une valeur haute céleste à la par exemple nous on appelle la relation entre hommes et femmes dans le cadre d'un contrat on l'appelle mariage on l'appelle pax on l'appelle autre chose mais en général on la considère comme un besoin indispensable très bien vous allez dire oui c'est correct comment elle est appelée la chose avant la raselle elle est appelée être de zaouj être deux réunir deux et oui c'est la même chose que mariage bien sûr par contre là c'est un moyen indispensable c'est à dire c'est un moyen indispensable pour la mission très bien les humains en général quand ils définissent le mariage ils disent tiens ya Allah j'ai un besoin physiologique j'ai un besoin social j'ai un besoin d'amour j'ai un besoin de sécurité besoin d'enfants besoin de doubler ma mes ressources etc etc c'est à dire l'humain quand il pense au mariage des fois ils le demandent à la zone j'ai l'après dit mais pourquoi il n'a pas réalisé ce que je demande puisqu'il est en train d'inviter allah 1 1 vers une chose que la zone je ne l'a pas défini ainsi le mariage and allah azzawajal ce n'est pas simplement un besoin physiologique ou un besoin social ou un besoin d'amour ou de sécurité de connaissance reconnaissance ou etc quand vous voulez le comme les humains le définissent c'est autre chose allah azzawajal est défini dans son livre bien sûr et on peut le comprendre si on comprend dans le cadre de la mission que le mariage c'est un moyen 1 d'équilibre d'harmonie qui dit équilibre et d'harmonie dit salam et bien sûr c'est ça le besoin par exemple physiologique c'est ça le besoin de sécurité dans la main etc pour appliquer rahma c'est à dire que j'ai un partenaire pour appliquer rahma à travers lui et puis sur rahma c'est entouré l'autre de chaleur et de protection alors pour moi le mariage si je veux le faire bismillahirrahmanirrahim le définir selon allah rahmanirrahim le mariage c'est un moyen d'équilibré c'est un moyen dit dit d'entourer l'autre de chaleur et de protection c'est un moyen de faire plaisir à quelqu'un d'autre c'est un moyen pour avoir une descendance convenable et intègre c'est un moyen pour avoir des alliés dans la mission c'est un moyen de transmission de mes qualités etc etc quand on définit le mariage de cette façon là déjà tac 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 on a ouvert la porte sans cette condition le douane peut pas se réaliser mais le plus important c'est bismillahirrahmanirrahim bismillah dès que je pense j'exécute je demande la chose bismillahirrahim selon la définition d'allah selon la définition d'avoir bismillahirrahim déjà là il ya le fatia déjà là et à l'ouverture pour moi l'ouverture vers le monde de l'ordre c'est à dire que mon doigt ne va pas aller faire un rebond sur le mur très bien et il y a deux choses et par a bismi robbie call la vie raloc rassemble les informations selon la valeur et la valeur c'est la définition bien sûr du responsable de ton évolution qui a créé c'est à dire le premier pas quand je veux demander quelque chose c'est me dire quelle est la définition de cette chose chez moi je vais pas l'apprendre selon la définition des humains un pantalon c'est avant tout la qualité de la protection la qualité de la beauté d'accord pourquoi pourquoi il faut définir les choses ainsi il faut définir les choses ainsi pour garder toujours le rappel que je ne suis pas sur terre pour profiter ou juste pour profiter des choses comme la soja l'ami pour moi mais justement pour les utiliser activer les qualités qui sont eux et qui sont moi alors et qu'on considère que le premier verset qui 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 est descendu sur le prophète à léhissalat ou salem veut dire que commence déjà par définir les choses selon amours âge la deuxième chose c'est cette belle isma rabbi kala ça ne s'arrête pas là si je veux avoir quelque chose si je veux obtenir quelque chose je dois assurer l'activation de la valeur supérieure du responsable de mon évolu c'est à dire sa belle isma rabbi kala la valeur la plus haute du responsable de ton évolution c'est à dire que par exemple dans le cas du mariage si je veux me marier je dois déjà commencé par le commencement définir qu'est ce que le mariage le mariage c'est un moyen d'équilibre pour appliquer le rama pour appliquer le mawada pour avoir une descendance convenable intègre pour avoir des alliés dans la mission etc mais ça c'est l'essentiel d'ailleurs les trois premiers sont l'essentiel très bien maintenant j'ai su c'est à dire par at j'ai lu à rate j'ai rassemblé des informations que dois-je faire maintenant eh ben les activer comment les activer c'est à dire que je commence déjà même si je ne suis pas encore marié de prouver à la raselle il lui dit à moi moi je mérite cette chose là puisque regarde déjà je suis en train d'activer la qualité de l'équilibré en moi je suis en train d'activer la qualité d'un rame en moi je suis en train de l'activer la qualité de le mawada en moi d'accord et je suis en train de transmettre à d'autres enfants même s'ils sont pas mes enfants je suis en train de prendre soin d'autres enfants même s'ils sont pas mes enfants etc